un véritable trésor mûri par les courants. C'est des vins qui sont sans cesse en mouvement avec le ballon de l'eau, un effet de la température qui est aux alentours de 10 degrés, un effet de la pression puisqu'elles sont à 5 mètres de profondeur. Un vin vieilli en mer, souvent plus vif et minéral qu'une bouteille mûrie dans une cave. Là si vous voulez on a l'évolution du vin qui se fait vraiment au ralenti complètement et donc on a en général des vins qui sont beaucoup plus jeunes quand on les ressort après plusieurs mois d'élevage sous l'eau. Un cadeau original pour les amateurs de vin et une expérience sonologique unique pour les viticulteurs qui sont de plus en plus nombreux à faire vieillir leur vin dans une cave sous-marine. L'info s'éclaire sur France Info Canal 27. Tous les matins Axelle de Tarlet vous rend l'info plus claire tout simplement. L'info s'éclaire Axelle de Tarlet du lundi au vendredi 9h30 sur France Info Canal 27. Alors c'est technique, c'est fastidieux, c'est parfois obscur, mais c'est l'acte politique principal d'un gouvernement, le budget. C'est ce document, le voici, le projet de loi de finances pour 2023 qui décide par exemple des augmentations ou des baisses d'impôts du nombre de profs ou du prix des cigarettes. Alors avec ce budget 2023, pour les uns, Macron crame la caisse et pour les autres, il fait de la casse sociale. Bonsoir à toutes et à tous, on en parle donc ce soir. Débat avec Violette Spilboux, vous êtes députée Renaissance du Nord, donc du parti du Président de la République, et vous êtes porte-parole de votre groupe à l'Assemblée Nationale. Marianne Maximi, députée de la France Insoumise du Puy-de-Dôme, vous êtes la coordinatrice de votre groupe au sein de la puissante Commission des Finances. Enfin, il est essayiste, éditorialiste, toujours très attentif à l'équilibre des finances publiques. Vous avez reconnu François de Closet, bonsoir mesdames, bonsoir monsieur, et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors Bruno Le Maire et Gabriel Attal ont donc présenté le budget de la France pour 2023. Voici comment le ministre de l'Économie le qualifie. C'était ce matin sur France Inter. Ça s'appelle le budget de la France. C'est beaucoup d'argent et beaucoup de responsabilité pour nous. C'est bien pour cela que je redis, nous entrons dans le débat à l'Assemblée Nationale. Avec 5% de déficit public, c'est déjà beaucoup 5% de déficit. Surtout quand vous regardez par rapport à nos partenaires européens. Donc je n'accepterai pas des amendements qui alourdiraient la dépense et qui nous feraient sortir de ces 5% de déficit public. C'est pour ça que je dis que la France est à l'euro près pour tenir ses comptes publics. Marianne Maximi, qu'est-ce que vous retenez de ce budget ? Qu'il y a 150 milliards d'euros de déficit, donc c'est assez généreux. Ou que la France est à l'euro près, donc c'est assez rigoureux ? Que nous, on retient que c'est un budget austéritaire en fait. Il faut décrypter ce qui est dit par le gouvernement et par Bruno Le Maire. C'est qu'on a un budget qui est basé d'une part sur des prévisions qui sont assez irréalistes par rapport à ce que peut dire la Banque de France par exemple sur à la fois la croissance. On a un budget qui tablait sur 1% de croissance alors que les estimations sont plutôt entre 0,8 voire moins 0,5, donc plus sur de la récession. Et un budget qui est construit sur une inflation, alors ils ont un peu décalé entre juillet et aujourd'hui, mais qui n'est toujours pas à la hauteur de l'inflation que nous sommes en train de vivre. Donc c'est un budget qui va mettre encore plus en difficulté les Français et les Françaises quand il va être adopté ou pas. Nous, en tout cas, on a évidemment été critiques, notamment en commission hier, et on continuera à l'être avec une opposition à ce budget, mais surtout avec des propositions alternatives à comment construire autrement un budget à partir des besoins de la population. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que c'est un budget qui, effectivement, nous dit c'est fini le quoi qu'il en coûte. Alors nous, on pense que non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas derrière nous. La crise est justement devant nous. Elle est devant nous au niveau écologique. On le voit, il va falloir des budgets ambitieux sur la question écologique pour engager une vraie bifurcation. Ce n'est pas le cas. La crise n'est pas derrière nous sur la question sociale. Et là, on voit bien que les choix qui ont été faits ne sont pas les bons. Et surtout, le quoi qu'il en coûte, en fait, ne s'est jamais vraiment terminé pour les multinationales et les plus riches de ce pays. Parce qu'on le voit aujourd'hui, nous avons un budget qui enregistre, encore une fois, des aides aux plus grands groupes et des baisses d'impôts pour les plus riches avec des niches fiscales. Donc, en fait, c'est un deux poids, deux mesures. On a un quoi qu'il en coûte pour les grandes entreprises et la fin d'un quoi qu'il en coûte pour les Français et les Françaises. Violette Spilboux, comment dire sérieusement qu'on est à l'euro près quand on présente un budget avec 150 milliards d'euros de déficit, ce qui est assez proche des records ? Comment le dire sérieusement quand on est Bruno Le Maire ? Parce que Bruno Le Maire est ministre de l'économie des finances depuis six ans. Il a fait preuve de responsabilité à la fois pendant toutes les années Covid, où quand même la France a été reconnue comme le pays en Europe qui protégeait le plus les entreprises et les ménages. Et puis, parce qu'encore cet été, quand il s'est engagé dans ce projet de loi de finances rectificatives avec un budget de 22 milliards, nous l'avons voté avec 22 milliards. Donc, le sérieux et la responsabilité sont là. Et puis, on le sait, on a une France qui a un budget qui présente chaque année un déficit. Nous, l'engagement qu'on a pris autour d'Emmanuel Macron et de son projet, c'est de réduire progressivement ses déficits. Ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent d'une année à l'autre. Et donc, la réalité du budget, c'est 5%, pas un euro de plus. C'est ce qu'a dit Bruno Lumière ce matin pour l'année 2023. Et puis, c'est arrivé à un objectif de 2027 à 3%. Donc, c'est un budget à la fois qui est protecteur, avec beaucoup de mesures qui vont continuer. On va en parler ce soir sur le bouclier tarifaire et sur la protection de l'activité économique de la France et de son attractivité. Et puis, c'est aussi un budget qui est raisonnable sur les dépenses publiques parce qu'on ne veut pas aggraver la dette. Et donc, il y aura aussi des efforts sur la dépense publique. Et nous, avec les parlementaires, on y travaille, dans une taxe force spéciale. François de Closet, est-ce qu'un budget avec 5% du PIB de déficit et 150 milliards d'euros de déficit, est-ce que vous le qualifieriez de budget raisonnable, comme vient de le faire la représentante de la majorité, voire budget d'austérité, comme l'a fait la représentante de l'opposition ? Alors d'abord, vous diriez que ce n'est pas un budget enthousiasmant, mais c'est sans doute le seul budget que l'on peut faire dans la conjoncture politique actuelle. Mais je voudrais revenir sur... Donc, vous le souvenez, vous trouvez que le gouvernement a été plutôt sérieux ? Je crois que ce n'est pas la peine de faire le malin. On ne peut pas faire un autre budget franchement différent. Actuellement, si on le faisait totalement différent, tout exploserait au Parlement, il faudrait faire des élections. Bon, donc, voyons raisonnable. Alors, François de Closet, le grand turiféraire de l'équilibre des finances publiques, admet que là, on ne pouvait pas faire autrement qu'un budget largement déficit. Je n'ai à peine commencé. Comment, M. le maire, a présenté ce budget ? 5% de déficit, pas plus de 5%. Alors, attendez, on prend les grandes masses. Il y a à peu près 500 milliards de dépenses. Il y a, l'État, 350 milliards de recettes et 150 milliards de déficits. Et on vient vous dire que ça fait 5% de déficit. Mais c'est une escroquerie comptable. Ça m'a étonné aussi. Et nous vivons depuis 1982 sur cette escroquerie comptable qui a été inventée en France et que tous les autres pays, d'ailleurs, ont adoptée. C'est exactement comme si, lorsque je suis en rouge à la banque, je venais dire à mon banquier, oui, mais ça, mon déficit, par rapport au chiffre d'affaires de la banque, c'est très peu de choses. Alors, foutez-moi la paix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous l'estimez à combien ? Nous sommes entre 30 et 40% de déficit, selon la façon dont on le calcule. Et venir faire croire aux Français, comme on le fait depuis 50 ans, que ce sont des déficits de 2, 3%, il n'y a que les comptables vétilleux de Bruxelles qui nous emmerdent avec ça. C'est monstrueux. On a menti aux Français. On leur a fait croire qu'on était proche de l'équilibre financier. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 3 000 milliards de dettes que l'on refile à nos enfants. C'est une infamie. Bon. À partir de là, je ne pense pas, étant donné ce qu'est notre Parlement, le débat parlementaire, ça consiste toujours en France à augmenter les dépenses, jamais à les réduire. Alors là, maintenant, c'est du délire. C'est à qui voudra les augmenter. Et certainement, le déficit va encore augmenter. Vous avez dit il y a un instant que le gouvernement n'avait pas vraiment le choix. C'est ce que je vous dis ! Et là, vous avez l'air de regretter que les dépenses augmentent. C'est ce que je vous dis. Ce n'était pas possible de faire un autre budget. Il n'en reste pas moins que cette année, nous allons emprunter sur les marchés 270 milliards à refiler à nos enfants. Cette façon de vivre sur le dos de nos enfants, soit pour les retraites, soit pour le budget, c'est une infamie. Je ne m'y fais pas. Je l'ai toujours dénoncé. Je continuerai à le dénoncer. Et de toute façon, nous arrivons là au moment où nous n'allons plus pouvoir passer ça à nos enfants. parce que là, ça va exploser. Ça va exploser. Mais j'entends ça. Je ne sais pas si c'est une question de mois ou d'années. Vous dites ça. Vous dites ça. Il faudra changer. Depuis des années. Je vous suis depuis longtemps. Vous dites ça. Vous dites qu'il y a trop de déficits. Ça va exploser. Pour l'instant, la France honore sa signature. Je ne pensais pas que nous avions devant nous, la France, une ligne de crédit de 3 000 milliards. Nous avons vécu, je vous le rappelle, dans une situation qui n'a jamais existé sur le plan économique, une situation dans laquelle on était à zéro de taux d'intérêt, zéro d'inflation, et on faisait de l'argent, et on faisait de l'argent, et on ne comptait plus. C'est une situation de fou. Nous allons en sortir, et je pense que ce sera très douloureux. Et surtout, ce que nous laissons à nos enfants, c'est une abomination. J'ai honte pour ma génération quand je vois ce qu'elle laisse à ses petits-enfants. Marianne Maximi. Alors, on va parler, effectivement, de quelques éléments du budget. Par exemple, le bouclier tarifaire. C'est ce qui va permettre de limiter la hausse du coût du gaz et de l'électricité à 15%. Comme on paye notre gaz, et la France paye son gaz et son électricité beaucoup plus cher, ça va coûter au budget, donc à tous les contribuables, 47 milliards d'euros. Est-ce que vous, vous auriez préféré, vous dites, l'État aurait dû tout prendre à sa charge pour que l'augmentation soit complètement indolore pour les ménages ? Alors, moi, je voulais juste revenir sur une chose. C'est que quand on dit qu'on ne pouvait pas faire autrement, c'est assez faux. Enfin, je veux dire, c'est des choix politiques qui sont faits sur un budget qui est un budget politique. Mais le Parlement ne va peut-être pas accepter ça. En tout cas, le contexte est tel que nous, on a des propositions qu'on a portées déjà pendant le PLFR, justement, sur la question des super profits, par exemple. Attendez, je voudrais bien que vous répondiez à ma question. Là, 47 milliards d'euros pour limiter la hausse à 15%. Est-ce que vous auriez souhaité que le gouvernement paye pour qu'il n'y ait aucune hausse ? La question, c'est comment on peut bloquer les prix. C'est ce qu'on a défendu là aussi. Là, on nous dit, regardez, on met un bouclier d'arrivée. Vous ne voulez pas me répondre ? Je suis en train de répondre. Je dis juste qu'il y a une rhétorique qu'il faut aussi, à mon avis, un peu traduire pour les gens qui nous regardent. C'est que, d'une part, on enregistre une hausse de 15%. Oui. Voilà, c'est aussi ça la réalité. C'est que le prix va augmenter de 15%. Compensé par le chèque carburant. Compensé par le chèque carburant et le chèque énergie. Pour les plus faibles revenus. Voilà, il faut suivre. En gros, vous et moi, on paiera 15% de plus. Et ceux qui n'ont pas les moyens auront une compensation. Désolée, c'est comment on fait payer celles et ceux qui sont responsables de cette situation ? Et ça, ce n'est pas notre responsabilité à nous, les ménages, ni même les collectivités. Parce qu'il y a aussi un sujet qu'on oublie sur l'inflation. On parle beaucoup des ménages à raison, parce que c'est les premières lignes. Mais moi, j'ai envie de porter aussi la parole ce soir des collectivités qui, elles, ne bénéficient pas de dispositifs d'aide et qui se retrouvent... Et qui protestent à juste titre. Et surtout, qui ont des conséquences. Ce manque de dispositifs va avoir des conséquences sur la vie concrète des gens. J'en reviens sur les services publics locaux, parce que c'est quand même... Alors, on va poser la question à la représentante de la majorité parce que... On va se retrouver quand même avec des augmentations très concrètes pour les gens dans les cantines. Par exemple, 10% sur les cantines. C'est la réalité aussi. Absolument. La dernière fois qu'on a évoqué ce sujet, la responsable de la majorité disait on va y travailler. Mais c'est vrai que c'est plus 15%, ça s'applique à nous en tant que ménage, mais pas aux collectivités locales. Donc, les communes qui doivent chauffer les écoles, les lycées, les piscines, les salles municipales, etc., est-ce qu'elles bénéficieront d'un bouclier fiscal ou est-ce qu'elles, elles verront le prix de l'énergie, bon dire, de 100, 120% ? Je comprends qu'il y ait beaucoup de collectivités qui soient très inquiètes. Moi, je suis conseillère municipale à Lille, vous êtes également élue locale. On a, dans tous les conseils municipaux de France, en ce moment, beaucoup d'inquiétudes sur l'augmentation des prix d'énergie, comme pour les ménages. Comment allez-vous gérer cette inquiétude ? Il y a déjà 30 000 communes qui bénéficient d'un tarif régulier de l'énergie, c'est-à-dire une négociation... Non, pas 30 000 communes, il y a 26 000 communes en France. Une négociation en amont... Non, il y a 36 000. Il y a 36 000. Et il y en a 30 000 qui... Et 30 000, c'est les toutes petites. C'est les petites et les moyennes qui ont des tarifs négociés. Et effectivement, ce qu'a dit le ministre de l'Économie ce matin encore, c'est que, quand il était auditionné à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a une obligation morale de l'ensemble des énergéticiens de faire des renégociations de contrats qui soient au prix réels et qui soient abaissées et qui protègent le budget des collectivités. Et si, si elles ne le font pas, si elles ne le font pas comme ça a été promis dans le bureau au gouvernement, eh bien, il y aura une protection tarifaire, un bouclier, comme pour les ménages. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir un tarif qui est à 200 euros le kilowattheure et qui, finalement, est facturé le double à une collectivité territoriale quand elle négocie son contrat. Donc, il faut prévoir ces augmentations d'énergie, protéger les collectivités et puis, il y a une dotation dans le budget qui est proposée là de 430 millions d'euros pour protéger les collectivités territoriales. Avec des contrats qui ont été signés, les énergéticiens se gavent. En tout cas, ils ne respectent pas pour l'instant la parole qu'ils ont donnée au ministre de l'économie. Après, vous avez dans chacune des communes des beaux plans de sombriété qui sont en train d'être mises en oeuvre. On sait qu'il y a des piscines. Si ils font des surprofits grâce à des contrats mirifiques, pourquoi ne pas les surtaxer ? D'abord, la proposition de l'ANUX, ce n'est pas une taxation des super profits des énergéticiens. C'est une proposition qui est en fait une supercherie parce que c'est une proposition de taxer tous les profits de toutes les grandes entreprises, des entreprises de taille moyenne, sur la durée, que leurs profits soient liés à l'inflation ou à leur activité économique ou à leurs investissements. Donc, ce n'est pas du tout de la même chose dont on parle. Ce qu'on dit à la fois la Première Ministre et le Président de la République, c'est que si les énergéticiens n'appliquent pas ces réductions à la fois sur les tarifs des consommateurs et aussi ne font pas rebénéficier leurs salariés, par exemple, des profits qu'ils font, alors il y aura une taxation. Dans un amendement au budget parce que pour l'instant... On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là parce qu'il y a des discussions très responsables et moi, je reste confiante dans l'avenir contrairement à M. De Closet. Je pense qu'on a une responsabilité qui est aussi celle, par exemple, d'assurer la sécurité, la justice, l'éducation et on a un budget qui augmente sur ces domaines-là qui sont ce qu'attendent les Français de nous pour l'année prochaine. François de Closet, pour terminer... Vous repensez que j'estime que vous n'avez pas assuré tout ça ? Mais si, mais si. François de Closet, pour ce thème incontournable tous les soirs de cette taxation des super-profits, vous, vous estimez qu'il aurait fallu taxer ces super-profits, que taxer les bénéfices excédentaires ou que, finalement, c'est taxer la réussite ? Ça se met dans un cas un problème général qui est un problème monstrueux de l'économie d'aujourd'hui et qui fait que cette économie n'est pas viable. C'est que, non pas les millionnaires, les milliardaires, les milliardaires aspirent toute la création, toute la production supplémentaire, les bénéfices et que le niveau de vie de la population... Vous dites comme la France insoumise. Non, mais je suis entièrement d'accord. Simplement, je lui ferai remarquer qu'il n'y a pas un pays qui a réussi à résoudre ce problème, qu'elle n'a pas un exemple à me citer. C'est fini. Et qu'il faut le trouver. Ce n'est pas possible de continuer avec des entreprises multinationales qui font des super-profits et qui ne payent pas d'impôts. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible non plus de prendre des solutions toutes bêtes en disant « Oui, il faut taxer leurs impôts. » Ah oui. Mais si on taxe, par exemple, là où se fait le profit, dans le pays où ça se fait le profit, « Ah ben oui, mais Total n'aura plus rien à vous payer. Total fait tous ses profits à l'étranger. C'est puis, au contraire. » Et on verra, la plupart de nos multinationales qui ont des résultats flamboyants, LVMH, etc., dire « Ah oui, mais les profits, nous, on ne les fait pas en France, donc on ne paye rien en France. » Donc, vous voyez que c'est très difficile à faire, qu'il faut le faire parce qu'on va en crever de ce système dans lequel c'est les plus riches qui s'enrichissent et le reste de la population qui stagne. Il y a un moment, et c'est vrai, là, pour les super profits dans le domaine pétrolier, c'est le problème général des multinationales. Je vous signale que la France est quand même en pointe en essayant de les faire payer. Mais ce n'est pas facile et vous n'avez aucune solution à proposer. Les opérationnels. On avait proposé un impôt universel, on a proposé plusieurs choses dans notre programme. Moi, je reviens sur les super profits parce que c'est effectivement un sujet d'actualité. On l'a vu depuis, ça fait plusieurs mois, mes collègues. Ce qu'il vous a demandé en premier, c'est, y a-t-il un pays qui a réussi une taxation des super profits ? Y a-t-il un pays qui a élu des représentants qui veulent justement s'en prendre à ce système néolibéral, ultra capitaliste ? Aujourd'hui, on le voit bien en Europe, ce n'est pas le cas. Par contre, ce que je vois, moi, aujourd'hui, c'est qu'on a des pays européens et pas forcément des alliés politiques de mon groupe politique qui, eux, mettent en place cette taxe exceptionnelle sur les super profits. Si vous parlez de l'Angleterre, ils viennent de baisser massivement les impôts sur les entreprises. On commence à être quand même assez minoritaire aujourd'hui dans les pays autour de nous de ne pas essayer. On a quand même un ministre de l'économie qui nous dit qu'il ne connaît même pas les super profits. Alors, il a évolué un petit peu. Maintenant, le mot, il accepte de le dire. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a un Parlement qui a refusé à neuf petites voix de mettre en place une taxe sur les super profits au moment du PLFR. Ce que j'ai vu, c'est que la majorité de madame, enfin, la minorité relative dans laquelle elle siège, avait dans son groupe des gens qui avaient posé un amendement justement pour mettre en place cette taxe. Ce débat, il traverse tous les groupes politiques aujourd'hui. Je pense qu'il nous faut avancer là-dessus. Nous, on mobilise de notre côté. On mobilise évidemment dans l'hémicycle, mais on le fait aussi par des marches. D'ailleurs, je vais en profiter pour appeler à une grande marche le 16 octobre pour la vie chère. Mais je vais continuer parce que je pense que c'est important de dire aux gens qu'on a des moyens quand même de faire pression aujourd'hui sur les dirigeants politiques de ce pays parce que ce débat progresse et que c'est une des clés. Ce n'est pas suffisant, évidemment, ça ne réglera pas tous les problèmes, sauf que là, on se prive de recettes supplémentaires pour faire face à une situation qui est catastrophique. Nous, on n'a pas forcément les mêmes solutions. On n'a pas forcément les mêmes solutions. Quand on parle des profits des entreprises, il n'y a pas que les super profits dans vos propositions, il y a les profits des entreprises. Ce qu'on attend aujourd'hui des entreprises, je le disais, c'est qu'elles redistribuent aux salariés. Il y a le triplement de la prime Macron. Ça doit être utilisé par les entreprises pour faire augmenter les salaires, ce qui est une des revendications de nombreux groupes politiques et d'une autre. Et puis, elles doivent aussi investir dans la transition écologique. Si on veut, par exemple, qu'un supermarché Carrefour, moi, j'ai visité le supermarché Carrefour de Rallye, il n'y a pas longtemps. Non, mais si on veut pouvoir accompagner le patron de ce Carrefour qui a environ 200 salariés à la transition énergétique, il faut qu'il rénove tous ses frigos, qu'il mette des frigos avec des rideaux qui protègent la décharge du froid dans les couloirs. Il faut qu'il change les fours à pain de la boulangerie qui tournent toute la journée. Donc, vous lui dites quand il dit gentiment, monsieur, s'il vous plaît, faire un... Non, mais je pense que simplement, si à un moment, on taxe les entreprises, ce que propose la NUX en permanence, il propose de taxer, d'augmenter les impôts et finalement, c'est le recul de l'économie et c'est très loin de l'objectif de l'investissement vers la transition écologique. Si on veut de la sobriété, il faut un outil industriel et commercial qui se transforme et ça, pour nous, ça se fait d'abord avec les réinvestissements de ces profits des entreprises. Je voudrais votre avis sur deux mesures d'inégale importance de ce budget. Alors, la moins importante, votre avis sur une mesure particulière, la hausse de la fiscalité sur le tabac, hausse assez nette, le paquet coûtera désormais bientôt 11 euros. Vous dites, vous, par exemple, vous dites que c'est un bon message de santé publique ou c'est encore taxer les milieux populaires parce qu'on le sait, j'ai regardé, on le sait, ce sont les milieux populaires qui fument davantage. Complètement, ce n'est pas un bon message. Alors, il y a eu, en plus, moi, j'ai vu Elisabeth Borne s'embourber un peu en nous expliquant que ça ne serait pas indexé à l'inflation et que c'était scandaleux. Ce n'est pas un bon message. Le message de santé publique, il faut le porter, sauf qu'on le sait, augmenter le prix des paquets de tabac n'empêche pas les gens d'acheter du tabac. Par contre, ils vont acheter du tabac si sur le marché noir, du tabac qui n'est pas contrôlé. Et la réalité, elle est là. La santé publique, ce n'est pas justement en pénalisant les plus précaires parce que oui, ceux qui vont consommer des paquets de cigarettes aujourd'hui que ça va impacter en priorité, c'est les classes les plus populaires. Donc non, ce n'est pas un bon message de santé publique parce que ce n'est pas suffisant. Il faut mettre des moyens d'accompagnement aux soins pour arrêter le tabac. Par exemple, prendre gratuit tous les dispositifs. Ce n'est pas incompatible. Mais par exemple, ce qu'on proposait, c'est de dire on met le paquet sur le fait d'accompagner à l'arrêt du tabac par du soin, par différents dispositifs. C'est très singulier. Les gens arrivent, certains avec des chewing-gums, d'autres, il faut de l'hypnose. Il y a plein de différentes façons de pouvoir arrêter de fumer. Mettons ça en mode gratuit, la gratuité pour ça et ensuite, on pourra s'attaquer au coût du tabac. Là, tout de suite, c'est juste faire une mesure qui est injuste pour les... C'est taxer les plus pauvres. Clairement, c'est ceux qui vont être les plus impactés. Vous avez toutes les mesures que l'on prend dans une société inégalitaire et la nôtre est inégalitaire. La pire de toutes les sociétés, ce serait une société égalitaire. Donc, quand on a une société inégalitaire, quelques mesures que l'on prenne, quelques mesures, sauf taxer, comme vous dites, les riches, telles que mesures que l'on prenne, elles pèsera plus durement sur les plus pauvres que sur les plus riches. À l'heure actuelle, nous avons ce problème terrifiant, il ne faut plus rejeter autant de gaz carbonique. Donc, il faut limiter l'usage de la voiture. Oui. Et si vous limitez l'usage, la façon la plus normale, la plus simple, c'est d'augmenter le prix de l'essence. Ça fait la taxe carbone et ça fait les gilets. C'est évidemment les moins riches qui vont le plus en souffrir. Les milliardaires s'en foutent complètement du prix de l'essence. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, il va falloir attendre que la France devienne une société égalitaire comme vous la souhaitez. Et à ce moment-là, on se posera la question des mesures pour la lutte contre le réchauffement. Non. On est obligé de concilier les deux et chaque fois d'essayer en prenant des mesures de faire en sorte qu'elles protègent, qu'elles évitent les plus pauvres. C'est vrai. Mais on ne peut pas en permanence dire non, on ne veut pas de cette mesure parce que les plus pauvres vont en souffrir davantage. Autrement, on ne fait plus rien. Augmenter la fiscalité sur le tabac, c'est taxer les plus pauvres ? Enfin, c'est... Augmenter la fiscalité sur le tabac, c'est une très bonne mesure. Moi, je suis à fond pour, je vais vous dire franchement, parce qu'on doit absolument avoir des mesures dissuasives pour que les jeunes ne commencent pas à fumer. Et donc, quand on voit les cancers, en particulier dans ma région du Nord, les cancers chez les femmes liés à la cigarette, les maladies cardiovasculaires, c'est une des premières causes des problèmes de santé publique. La prévention, il y en a énormément et gratuite. Il y a encore le bus du cœur qui fait le tour de la France dans toutes nos villes aujourd'hui pour accompagner les mesures de prévention et d'arrêt du tabac. Mais, on le sait, un prix du paquet de cigarettes qui augmente, c'est plein de gens qui ne vont pas commencer à fumer. Et donc, bien sûr que c'est un très bon message. Là, je suis frontalement opposée à votre vision de cette mesure et je la défendrai toujours parce que moi, je suis pour les espaces sans tabac et je pense que dans un budget, quand on peut taxer tout ce qui fait du mal aux gens et tout ce qui crée des maladies et des morts, eh bien, c'est une bonne chose. Autre, on va rentrer dans le détail, l'État va recruter 11 000, enfin quasiment 11 000, 10 700 et quelques, on va voir le panneau, fonctionnaires, donc voilà, 10 764 fonctionnaires recrutés en 2023, donc pour le ministère de l'Intérieur, essentiellement des policiers, 3 109, justice, ce ne sont pas que des magistrats, mais enfin 2 313, éducation, ce ne sont pas non plus que des profs, mais 2 000. Est-ce qu'on peut parler de budget, d'austérité et de casse sociale quand il y a ce nombre de fonctionnaires recrutés ? Alors, on voit déjà que ce n'est pas au niveau de ce qui manque, notamment dans l'éducation nationale, ça a fait l'actualité de rentrer sur le manque d'enseignants aussi, d'encadrants, d'AESH, on le voit, les besoins sont bien plus importants, moi je suis désolée. C'est un bon signal ou pas ? Il faut quand même déconstruire quelque chose, c'est que les dépenses baissent en fait en 2022 et 2023. C'est un bon signal ou pas ? Il en faut plus, il en faut plus, mais quand même, ce qu'il faut quand même voir, c'est que les dépenses baissent si on enlève justement tous les crédits d'impôt, en fait, les dépenses ont baissé sur le budget qui vient. Mais c'est bien des dépenses de l'État qui baissent. C'est une bonne nouvelle ! Vous avez des nouvelles ! Non, c'est pas une bonne nouvelle parce que les besoins augmentent. Moi, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais quand on va dans l'éducation nationale, ce n'est pas 2000 enseignants ou professionnels qui manquent, c'est bien plus. On se rend bien compte que les besoins de la population... Il y avait beaucoup de cris d'alarme, mais on voit que dans la plupart des académies, les postes sont pourvus. Il y a eu une augmentation historique du nombre d'AESH, donc oui, il n'y en a pas assez pour les familles d'enfants handicapés, c'est sûr, mais chaque année, ça progresse. Quand on parle des recrutements dans la justice et de la sécurité, historiquement, on est... Est-ce que les AESH bénéficieront-ils du minimum à 2000 euros comme les profs ou pas ? Ce n'est pas aujourd'hui ce qui est dans l'engagement du gouvernement parce qu'en plus, les AESH, c'est beaucoup de travaux à temps partiel. Il y a un travail aujourd'hui pour plutôt faire en sorte qu'ils puissent avoir un temps plein, ce qui est assez compliqué entre le temps scolaire et hors temps scolaire, entre les municipalités et l'éducation nationale, mais c'est un chantier de Papendiaé en ce moment pour avoir moins de précarité dans ces métiers. François de Closet, vous dites, oui, la situation de la France est telle qu'il faut plus de fonctionnaires. Vous dites, c'est complètement déraisonnable d'embaucher encore 11 000 fonctionnaires cette année. C'est très bien d'embaucher ces 10 000 fonctionnaires, mais, 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 il y en a beaucoup plus à réduire, de réduire le nombre puisqu'on ne l'exemple pas. 11 000, c'est le seul. L'exemple même de ce que je dis, l'exemple même, c'est le ministère des Finances, c'est l'administration financière. Ça va baisser, le nombre de fonctionnaires va baisser à verser. L'administration financière qui, depuis 20 ans, alors qu'au début, tous les syndicats et finances s'y sont opposés, et puis, elle s'est transformée d'une façon extraordinaire et son personnel s'est réduit. C'est-à-dire, grâce à la numérisation. On n'a pas dit un jour, vous allez faire le même travail dans les mêmes conditions avec deux fois. Non ! On a changé les conditions de travail. Il y avait deux administrations. C'était une folie, l'administration des finances lorsque Dominique Strauss-Kat a entrepris la réforme. C'était une folie. Eh bien, l'administration a changé ses méthodes complètement et le nombre des fonctionnaires a diminué. C'est comme ça qu'il faut procéder et ce qui veut dire que là où on peut améliorer la situation, on le fait, on réduit le nombre et dans d'autres domaines, bien sûr, qu'il faut augmenter. Bon, donc là, on est d'accord ? Non, alors moi, j'ai quand même une question à vous poser parce que je me souviens, vous n'étiez pas député mais j'étais déjà journaliste, au début du premier quinquennat, Emmanuel Macron voulait supprimer 120 000 fonctionnaires et là, il en embauche 10 000. Donc, qu'est-ce que c'est-il passé pour ce changement ? Qui est le même aussi que la préoccupation des entreprises qui, sur certains métiers, vont réduire le nombre de personnels des métiers où les métiers se sont numérisés, par exemple, où il y a eu de la performance, où il y a eu de la réorganisation de services et puis il y a des métiers sur lesquels on a des besoins que le solde, tout cela existait avant. Tout cela faisait que le solde devait être de 120 000 fonctionnaires en moins et qu'aujourd'hui, il est de 10 000 fonctionnaires en plus. Aujourd'hui, on est dans un deuxième quinquennat. Heureusement qu'après le Covid, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de choses qui s'améliorent dans la gestion du pays et quand on a vécu une crise comme le Covid où on voit tous ces métiers par exemple... C'est plus le gilet jaune que le Covid, non ? Le besoin qu'ont ressenti les Français d'avoir des services Non, je pense qu'on a des sujets d'insécurité qui ne sont pas résolus et l'augmentation des forces de police, elle est déjà depuis le dernier quinquennat. On a eu 10 000 policiers en plus et on continue d'en avoir en plus sur tous nos territoires aujourd'hui. Pour la justice, ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de renforcement des moyens de la justice. On a recruté 700-800 magistrats sur le dernier quinquennat et on a promis dans ce prochain quinquennat d'aller à 8 500 personnels de justice. C'est un effort énorme mais en même temps, c'est ce que nous demandent les Français tous les jours que justice et police soient plus efficaces, plus rapides, notamment pour que les peines soient mieux appliquées. S'il n'y a qu'un tout petit truc de positif à retenir dans ce budget, ça c'est quand même compliqué pour vous de dire que c'est mal ? Il faut plus. C'est sûr. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut plus. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis qu'il faut plus, il faut aller plus loin. Parce que là, vous parlez du dernier quinquennat mais la suppression des effectifs dans la fonction publique, elle est bien plus ancienne. On a fait beaucoup de mal aux fonctions publiques. Pas que ce gouvernement. Mais c'est ce que je dis, c'est bien plus ancien qu'Emmanuel Macron. Ça avait commencé, Nicolas Sarkozy avait d'ailleurs sur les policiers. Alors, on part de bien plus bas en fait que juste le dernier mandat. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, les besoins augmentent. Ça va dans le bon sens mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller bien plus loin. Il faut aller bien plus loin. Il faut parler de l'hôpital. Il faut parler des moyens à l'hôpital et qu'ils aient envie de venir. Il nous reste trois minutes parce que le texte a été présenté au Conseil des ministres. La discussion budgétaire va s'ouvrir. Est-ce que vous envisagez, Violette Spilbou, d'examiner et de voter des amendements de la France insoumise ? On examinera tous les amendements qui vont dans le bon sens. C'est déjà arrivé cet été. Il y a déjà eu des amendements qui ont été votés par certains de nos collègues. On n'a pas, comme le disait Madame, toujours tous, non plus la même appréciation des sujets. Et on a des discussions qui sont saines au sein de notre groupe Renaissance avec l'ensemble des partenaires, avec le Modem, avec Horizon. Donc moi, je ne m'interdis rien. Je ne serai pas d'accord sur la taxe des super-profits si les entreprises font des efforts, surtout dans la façon dont vous la proposez aujourd'hui. Ça, c'est le bon exemple. La taxe des super-profits proposée par la NUP, c'est une taxe durable. Vous n'avez pas vu nos amendements encore. Ce n'est pas du tout le sujet qu'on a aujourd'hui. Moi, je suis pour la croissance, pour le travail, pour l'emploi. Et donc, tout ce qui n'ira pas dans ce sens-là, je ne le voterai pas. Je connais peu de gens qui sont pour le chômage, cela dit. Moi, il paraît certain. C'est vrai. Est-ce qu'il n'y a rien à reprendre dans ce budget ? Vous pourriez voter quelques amendements ? Vous êtes sûre de voter contre ? Comment ça va se passer ? On va l'étudier. On l'a eu hier en détail. C'est vrai. On va l'étudier précisément. On va travailler... On y a voté quelques articles ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. En tout cas, l'État, c'est compliqué. Moi, je voudrais quand même alerter sur deux choses. On parle du budget. On va parler aussi du budget de la santé, le PLFSS, où moi, j'alerte quand même parce que je profite de ce plateau-là pour alerter sur la question des retraites aussi parce qu'on va avoir une autre conséquence. Comment vous dire que je m'y attendais ? Oui, mais il faut parce que personne ne le fait réellement. Donc, moi, je vais le faire. On est très vigilants et on sera évidemment vent debout contre, d'une part, la méthode si c'est de rajouter un amendement et surtout... On le sera vendredi, donc on en parlera vendredi. Non, mais parce que c'est lié à l'équipe du budget parce que si vous avez bien écouté les deux ministres quand ils présentaient ce PLF, on a parlé retraite beaucoup dans la commission des finances pour nous dire qu'il faut économiser 8 milliards et tiens, tiens, les 8 milliards, c'est la suppression de la CVAE qui va coûter 8 milliards. Alors, la CVAE, c'est la taxe, la contribution à la valeur ajoutée qui est un impôt payé par les entreprises. Non, 8 milliards, pour être honnête, 8 milliards en deux ans. Cette année, il n'y a que 4 milliards. Oui, c'est un petit recul, on va faire beaucoup d'amendements, on sera énormément présents évidemment pour s'opposer et proposer. Le mot de la fin pour François Declosé, il vaut 50 secondes. Je vais dire qu'au contraire, pour ce qui est de la retraite, il faut absolument intervenir tout de suite. Pourquoi ? Parce que le système va être de plus en plus en déficit dans les prochaines années. On le sait, ce n'est pas la peine d'en discuter. Soyez, le document est sorti, vous le connaissez comme moi. Bon, donc, c'est un fait. Ça va aller de plus en plus mal mais surtout, nous sommes le pays dans lequel on dépense le plus pour les retraites et qui fait-on payer ? On fait payer les actifs et les jeunes pour les seniors. La France, entre guillemets, et en dépit de toutes les petites pensions scandaleuses, la France, c'est le paradis des seniors et ça ne peut pas continuer comme ça et lorsqu'on veut mettre la retraite à 60 ans, ça veut dire qu'on veut accroître encore le surpoids sur les seniors pour faire payer plus de pension sur les actifs, pour faire payer plus de pension aux seniors. Ce n'est pas possible. La justice sociale, c'est de rééquilibrer entre les générations comme je l'ai montré. Je ne doute pas que vous ayez des données macroéconomiques mais de façon individuelle de dire que les seniors qui touchent des retraites de 800 euros s'enrichissent. Avec les 4 millions des personnes. Voilà, tout le monde appréciera. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Ça a discuté mais c'était assez courtois et poli. Merci à vous pour ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les informer avec Jean-François qui dit on se retrouve demain. Bonne soirée à tous sur France Info. J'espère. Sous-titrage ST' 501